Fada. Le fada, c'est un fou. Mais si les deux mots se ressemblent, l'origine de fada, elle, n'a rien à voir avec la folie. Ce mot vient du latin fata, qui signifie le destin et les dieux responsables de celui-ci. Plus tard, en Provençal, les fadas sont devenus les faits et par extension, les sorts qu'elles jetaient aux pauvres humains. Après tout, il fallait bien trouver une raison à l'injustice de la nature. Et c'est avec beaucoup de poésie, et peut-être aussi pour rigoler un peu, que les simples d'esprit sont devenus les fadas, les ensorcelés. Mais voilà qui explique une autre utilisation de ce mot. On dit souvent à Marseille, lorsqu'un joueur de foot rate un tir impossible, qu'il a une jambe fadade. Une jambe ne peut pas être folle, non, ça n'a pas de sens. Il est préférable de comprendre que la jambe a été ensorcelée par une fée. Et si même les fées sont contre nous, on n'est pas prêts de gagner.